Et puis comme annoncé en titre reprise du travail à la fonction publique, le département ministériel était paralysé pendant près de trois semaines par un mouvement de grève sur des questions de primes de rendement. Toutefois, le ministre de tutelle ainsi que le syndicat sont parvenus à pallier le problème. Jean-Raoul Badinga, Serge Nzengi Mabila. Des coupes dans les primes de rendement, une situation qui fâche, plus de trois semaines de grève, instrument de contestation, la casserole, enlure place du dialogue pour démontrer toutes les incompréhensions. Le ministre de la fonction publique étranger, dans une affaire dont l'interprétation de la vision du chef de l'État sur la question de primes était devenue bien gênante, a su se situer au juste milieu afin de préserver la crédibilité de son institution et son intégrité personnelle. La fonction publique est ouverte dès lundi matin à tous les gens du public de l'État. Il nous a vraiment montré qu'il était un père et qu'on a bien négocié. Et c'est pour cela que nous lui disons un grand merci à ce moment et que du dialogue jaillit la lumière. Si on devait même mettre autant de temps sur les manguiers, il a suivi qu'on rentre en négociation et on a 70 ans, c'était un principe. Et voilà aujourd'hui, le ministre est gagnant en totalité. Deux atouts qui ont pu séduire et entamer le dialogue en couffrant direct. Le ministre a reçu ce message normalement. Il leur a donc indiqué un certain nombre de pistes. Il leur a informé qu'une initiative a été prise entre la fonction publique et celui du budget pour régler rapidement ce problème. Et à part de ce moment-là, il revient donc à ses agents, donc au syndicat, d'apprécier au moins cette forme de démarche, cette forme de dialogue, cette forme de concertation. Mouvement suspendu au sortir avec l'espoir de régler ce qui constitue l'urgence. Après la réunion que nous avons eue avec le ministre Serge Mouzima-Biala, il a fallu que nous descendions à la base, organiser une assemblée générale. Et on a fait le compte rendu de notre réunion, de notre entretien avec le ministre et l'Assemblée. Au vu, c'est ce qu'on a dit, a jugé utile de suspendre la grève. L'évée également de la discrimination qui aura pendant longtemps frustré le personnel de cette administration, souvent écartée dans l'organisation des journées de la fonction publique, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu dans ces négociations entre le syndicat de la fonction publique et la tutelle, mais plutôt le début d'une victoire pour tous les fonctionnaires gabonais qui peuvent espérer des lendemains meilleurs avec une nouvelle équipe aux affaires.